Bonjour mes amis, je sais très bien que vous avez hâte d'entendre la fin de notre conte. Alors, asseyez-vous et ouvrez grand les oreilles. Issa et Mina Mais un mercredi, quand Mina dit « Je t'aime encore plus », Issa a une nouvelle réponse. « Oui, mais moi, grand-mère, moi je t'aime, comme une montagne très très grande. » « Ah bon ? » répond Mina. « Et moi, sais-tu que je t'aime comme deux montagnes, mon Issa ? » Et ils éclatent de rire, tous les deux. Le mercredi suivant, Issa a encore préparé une nouvelle réponse. Il dit « Tu sais, grand-mère, moi je t'aime, comme une longue rivière très très longue. » « Ah oui ? » répond Mina. « Et moi, je crois bien que je t'aime comme la mer, mon Issa. » Et tous les deux éclatent de rire. Le mercredi suivant, Issa a encore préparé une nouvelle réponse. Il dit « Tu sais, grand-mère, moi je t'aime, comme le ciel ! » Mina aussi a prévu de dire quelque chose. « Comme le ciel ? » répond-elle. « C'est merveilleux car tu sais quoi, dans le ciel, il y a le soleil et il y a la lune. Et la nuit, il y a les étoiles. » « C'est vrai ! » dit Issa. Mais Mina a encore quelque chose à dire. « Tu sais quoi ? » demande-t-elle à son petit-fils. « Non ! » répond Issa. « Ma plus belle étoile, celle qui brille fort dans la nuit et qui brille même le jour quand je ne la vois pas, elle est tout près de moi. Et cette étoile, c'est toi. » Alors, Issa se serre contre Mina. « Oh, grand-mère, je t'aime, je t'aime, je t'aime ! » Après avoir bien entendu le conte, je vais vous poser quelques questions. « Est-ce que Issa dit toujours la même phrase pour dire à sa grand-mère qu'il aime ? » « Comment Issa aime-t-il sa grand-mère ? » « Et la grand-mère, comment aime-t-elle, Issa ? » « Est-ce que la grand-mère aime beaucoup, Issa ? » « Tu peux répéter les paroles de Mina, la grand-mère ? » « J'espère que vous avez passé du bon moment en écoutant cette histoire. » Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir et à la prochaine !